Quel logement voudrais-tu avoir en France dans tes rêves ? Ça coûterait qu'il soit comment ? J'aimerais un logement avec deux chambres, avec une cuisine, une salle de bain pour qu'on puisse se laver, des conditions de vie normales. Tu veux que je te montre mes fiches de paye ? J'ai des fiches de paye de mon travail. Moi je suis un bosseur, je travaille beaucoup. Je fais ce mot. En France, alors que la loi a fait du logement un droit, près de 4 millions de personnes seraient toujours mal logées. Derrière ce chiffre se cachent des réalités très diverses. Certains vivent à la rue, en squat ou en bidonville. D'autres ont un logement, mais un logement insalubre qui ne leur permet pas de vivre avec le confort élémentaire et dégrade leur santé. Parmi les habitants de ces logements insalubres, près de la moitié sont des propriétaires. En 2015, Grigori s'est installé à une cinquantaine de kilomètres de Bordeaux, en Gironde. Réfugié politique, arrivé de Russie il y a 17 ans, il a mis toutes ses économies dans l'achat de sa propriété. Avec sa femme, ils ont même planté un potager luxuriant qui leur fournit des légumes presque toute l'année. Pour cette vie proche de la nature, Grigori a sacrifié son confort. S'il dispose d'eau courante dans la maison, il n'y a pas de salle de bain. Du coup, c'est la débrouille en toute saison. C'est mon douche et l'été, j'ai mis un réservoir à eau et comme ça, le soleil chauffe et je douche ici. Mais l'hiver, je chauffe de l'eau et je me douche. Et c'est franc ? Un peu. En achetant cette maison, Grigori a voulu réaliser son rêve, vivre dans une maison de campagne. Mais pour qu'elle soit réellement habitable, elle a besoin de travaux. Il peut compter sur l'aide de son fils de 25 ans pour les réaliser. En plus, Zachary est menuisier. Il n'y a pas d'assainissement, il n'y a pas de chauffage, donc il faut tout recréer, toute l'isolation, les fenêtres, les ouvertures, tout ça fait partie des choses qu'il faut refaire. Pour financer les travaux que Zachary ne peut accomplir seule, la famille est accompagnée par une assistante sociale. Bonjour ! Bonjour ! Ça va ? Ça va ? Ça va ? Vous avez commencé les travaux alors ? Oui, on a commencé un peu. Pour demander des fonds, pré-solidaires ou hêtes financières, Laurence les a aidés à monter des dossiers. Car si la maison n'a coûté que 37 000 euros, les travaux d'assainissement vont coûter beaucoup plus cher. Donc ici, on a 60 000 euros de travaux. Tout ça parce que la famille va faire des choses par elle-même. Des démolitions, des peintures, voilà. Il y a des postes de travail que la famille s'est gardés, elle, pour baisser le coût. Sinon, ça aurait été difficile à tout financer. On va faire maison aussi, c'est très joli. Oui ! Merci. Surtout en sécurité, parce que c'est très dangereux chez vous, au niveau de l'électricité, la plomberie qui est inutilisable. Oui. C'est plus que le bien-être, c'est surtout de la sécurité, parce que vous avez votre personne quand même qui est en danger. Grégory a eu un travail physique toute sa vie. Et il souffre aujourd'hui de polyarthrite rhumatoïde. Ses conditions de vie actuelles amplifient les douleurs et il a de plus en plus de mal à réaliser les travaux dont sa maison aurait tant besoin. Et voilà, c'est notre cheminée. Vous pouvez vous intoxiquer avec ça. Oui, parce que ça fume partout. Vous voyez les murs, ils ont noir. Mais j'ouvre la porte. De toute façon, elles ne sont pas très étanches. Je dors ici. Oh là, il y a eu un problème au niveau du plafond. Le trou aussi. Le plafond, je suis monté à haut, il était pourri. Je suis tombé ici. Ah oui, c'est passé à travers la lune ? Oui. C'était très, très sale et c'était de mauvais odeur parce qu'il y avait des animaux qui étaient... Ou des chats, ou des chiens. D'accord, oui, je comprends, oui. Voilà. Il est monté pour nettoyer, pour balayer un peu. Et comme ça, je suis tombé. Cet hiver-là, c'était dur. Parfois, il vient pour voir ses enfants à Bordeaux. Il dit, je ne peux plus. Je ne peux plus parce que c'est très dur. J'en ai marre pour se doucher à l'extérieur, pour faire la cuisine à l'extérieur. Il est très timide pour demander à quelqu'un de faire quelque chose. Il vient, il soutient tout ça dans sa tête. Et après, je vois qu'il n'est pas bien. Il faut faire quelque chose, il faut changer parce que ce n'est pas bien, ça. Normalement, c'est le dernier hiver qu'il a passé. Tu veux que je te le mette où ? Zachary passe beaucoup de temps auprès de son père. Surtout depuis que sa polyarthrite s'est aggravée à cause des conditions de vie difficiles. Quand je fais du travail, c'est vrai que je suis fatigué. J'ai mal à la jambe, j'ai mal à dos, j'ai mal à bras. Dans la maison aussi, il est humidité. A cause de ça, j'ai mal partout. Partout, il est mal. J'espère que ce sera le dernier hiver où il le passera comme ça. J'espère pour le coup qu'il ait de l'eau chaude. Qu'il ait un chauffage, que ce soit sain, pas humide, sec. Je pense que le fait que ça commence à avancer, ça le maintient dans la joie et l'envie de continuer. Après deux ans de démarche pour obtenir les financements, le rêve de Grégory va finalement commencer à se concrétiser. Bonjour. Bonjour Madame Comballier, vous allez bien ? Très bien. Rentrez, rentrez, je vous en prie. Aujourd'hui, Laurence rend visite à Marie. Elle l'accompagne depuis quelques mois pour l'aider à réhabiliter la maison vétuste qu'elle a achetée il y a deux ans et dans laquelle elle souffre du froid et de l'humidité une grande partie de l'année. Disons que quand j'ai 17 degrés, je suis super contente. Je chauffe pour l'instant, uniquement une seule pièce principale, c'est ma chambre. Pour avoir de la chaleur, quand je vais me coucher, quand je lis le soir, là j'ai besoin de chaleur. Sinon, je me chauffe en fonction de la pièce où je me trouve. Le vieux poêle à bois ne suffit pas à chauffer la maison, alors elle a rajouté un chauffage supplémentaire dans toutes les pièces. Là, actuellement, il fait 13 degrés. Malgré ces radiateurs, la maison s'abîme. Et le coup de peinture, ajouté par les anciens propriétaires, ne fait plus illusion. Il suffit de faire ça, il y a tout petit temps. Marie découvre presque chaque jour de nouvelles dégradations causées par l'humidité. Il y a une nouvelle matière que je n'avais pas vue. Ah oui. Ça n'y était pas la dernière fois, ça ? Non, ça n'y était pas, ça. Ah, mais il y en a plein là aussi, regardez. Qu'est-ce que c'est ce truc ? De la moisissure, moi, je pense. Moisissure, courant d'air et humidité. Des conditions de vie difficiles qui aggravent la bronchite chronique dont Marie souffre depuis plusieurs années. Dès que la fraîcheur tombe, de suite, on a l'impression que l'humidité ressort des murs. Mais c'est vrai que là, depuis que je suis dans cette maison, je suis tout le temps, tout le temps prise. Comme si j'étais en permanence enrhumée, ça me retombe à chaque fois sur les bronches. Bon, je connais les symptômes, j'ai toujours les médicaments en avance. Mais là, je tousse beaucoup plus fort, je tousse beaucoup la nuit aussi. Depuis que je suis ici, c'est non-stop, quoi. J'arrête pas les bronchites sur bronchites sur bronchites. C'est carrément une piqûre de pénicilline. Quand Marie a acheté sa maison il y a deux ans, elle venait juste de divorcer. Seule, travaillant à temps partiel, elle dispose à l'époque d'un budget très limité. Il fallait que je trouve quelque chose pour me loger. J'avais pas un budget énorme. On me proposait beaucoup des vieilles fermes, avec quatre murs qui tenaient debout, même pas un WC, rien. C'est la seule maison que j'ai trouvée qui était habitable sur le moment. Je me suis apprécipité, mais bon, on m'a mis un petit peu la pression. Il fallait que je me décide rapidement. Et c'est vrai qu'au mois de juillet, quand j'ai visité, tout était ouvert. La maison était fraîche, il faisait super chaud dehors, c'était super agréable. Je me suis douté qu'il y avait quelques travaux à faire, mais bon, je pensais pas dans cet ordre-là, en fait. Comme Marie, face à l'urgence de trouver un toit, de nombreuses personnes sont contraintes de vivre dans un logement indigne, avec souvent des conséquences pour leur santé. Pour lui permettre d'assainir sa maison, Laurence, son assistante sociale, a monté un dossier pour obtenir des aides et des prêts solidaires. Les travaux devraient coûter près de 50 000 euros. Donc, il est prévu au niveau des travaux l'isolation des combles. Après, on a prévu l'isolation des murs. Donc, pareil, au rez-de-chaussée, on va tout isoler. On va remplacer toutes les menuiseries. On a prévu aussi la mise aux normes de toute votre électricité. On va installer un chauffage adapté, c'est-à-dire qu'on vous installe un chauffage qui va chauffer toute votre maison. Une famille qui n'arrive pas à se chauffer serait deux fois plus touchée par des bronchites chroniques qu'un ménage classique. A quelques jours de la fin de la trêve hivernale, plusieurs associations, regroupées dans le collectif Un Toit Sans Trêve, se sont donné rendez-vous au centre-ville de Bordeaux. Estelle est juriste et bénévole à la mission squat de Médecins du Monde. Avec d'autres membres du collectif, ils ont voulu dénoncer la politique de l'État en matière d'expulsion des squats et des bidonvilles. Plusieurs sites risquent là encore d'être expulsés au début du printemps. Été comme hiver, expulser des habitants de leur domicile sans proposition alternative de relogement pérenne et adapté aggrave leur précarité et ne fait que déplacer le problème. Dans l'un des territoires les plus riches de la sixième puissance économique mondiale, le manque d'action ne s'explique pas par des raisons budgétaires mais politiques. Je vous remercie. Depuis quelques années, Médecins du Monde a fait du droit au logement l'un de ses combats. On constate avec les expulsions des interruptions de parcours de soins. Par ailleurs, après une expulsion, on est en situation d'urgence, donc la priorité n'est plus une santé, on dépriorise sa santé. Et puis par ailleurs, on se réinstalle souvent dans des lieux encore plus précaires, avec des conditions de vie encore plus pathogènes. Outre le combat dans la rue, les équipes de Médecins du Monde interviennent aussi directement auprès des personnes mal logées. Après la manifestation, Estelle et un collègue prennent la route en direction de Talence, une commune qui jouxte Bordeaux. Et là du coup, dans 600 mètres, ça va ? Ça va à gauche, on est d'accord après. Et après ça va à gauche. Après quelques minutes de route, ils arrivent dans un squat surnommé l'ascenseur. Ces locaux, propriétés de l'université, sont occupés depuis novembre dernier. Dans les anciennes salles de cours, vivent 150 à 200 personnes. Sur place, Estelle et Adrien retrouvent Jean-Luc, infirmiers et co-responsables de la mission. Pendant qu'Estelle propose une orientation et des conseils juridiques à des demandeurs d'asile, les deux autres bénévoles vont évaluer les besoins de santé des résidents. Ce squat héberge de nombreuses familles, dont cette jeune géorgienne et sa fille de 7 ans. Nous venons pour savoir si tout va bien, au sujet de votre fille, les douleurs du ventre de votre fille, abdominale, douleurs abdominale. En l'absence de traducteur, il communique par téléphone pour prendre des nouvelles de la fillette qui avait des parasites intestinaux. Est-ce qu'elle a toujours mal à l'estomac et à l'abdomen ? Ah, non. Est-ce qu'elle prend ce médicament ? Ah, oui. Donc notre boulot, c'est de faire la transition entre leur situation de précarité et de santé non pris en charge pour les faire rentrer dans le droit et être pris en charge au même titre que les autres personnes. Cette jeune femme et sa fille ont trouvé ici un refuge précaire. Mais le lieu est menacé d'expulsion. Et comme tous les résidents, elle risque de se retrouver à la rue. Depuis l'ouverture du squat, les habitants se sont organisés pour vivre dans des conditions sanitaires les plus correctes possibles. Des bennes à ordures ont été installées et ils ont rétabli l'eau et l'électricité. Aujourd'hui, être expulsés les obligerait à tout recommencer. Là, on est déjà 200 personnes, mais tous les squats réunis, si on est tous expulsés, ça va déclencher un déplacement massif de personnes. Des ouvertures un peu partout, de nouveaux squats. La plus grande problématique, c'est des enfants qui sont à la rue du jour au lendemain. Même pour nous, c'est très dur. Donc on essaie de se battre au maximum pour faire en sorte que non, ça n'arrive pas. A Bordeaux, de nombreuses personnes cherchent un toit où s'abriter. Les bénévoles et les salariés du Centre de médecins du Monde essaient eux aussi de les aider à trouver des solutions. Vous êtes hébergé jusqu'à quand ? Jusqu'à dimanche. Le risque qu'il y a, c'est que vous allez sortir de l'hébergement lundi matin. Il faudra appeler le 115. Le 115, il n'y a pas de place. Et ça veut dire que vous vous retrouvez dehors avec le bébé. Pour cette jeune femme et son enfant, il existe un dernier recours. Lancer une procédure judiciaire d'urgence pour obtenir un hébergement. Mais cette démarche n'est possible que sous certaines conditions. On ne peut pas faire la démarche au tribunal aujourd'hui. Il faut d'abord que l'hébergement, il est pris fin. Et que vous soyez à la rue avec le bébé. Et à ce moment-là, on peut contacter l'avocat pour essayer de retourner au tribunal. Est-ce que la petite est à quel âge, du coup, là ? Six mois. On pourra voir aussi s'il y a une possibilité de trouver une mise à l'abri. En attendant que la démarche, elle puisse être faite au niveau du tribunal. Donc, en fait, il faut revenir ici lundi matin. On peut appeler le 115 ensemble, si vous voulez. Et à ce moment-là, on verra ce qu'on peut faire. Ok ? C'est clair pour vous ? Oui, c'est clair. Ok. Le numéro qu'ils vont appeler dans quelques jours, le 115, c'est le numéro de téléphone de l'urgence sociale. Il permet d'orienter les personnes sans domicile vers un hébergement. Mais faute de place, beaucoup restent à la rue. Sans hébergement fixe, en errance constante, nombreux sont ceux qui développent une souffrance psychique. Au centre de soins, les patients peuvent consulter un généraliste, mais aussi des psychologues et des psychiatres. Quand on se retrouve en squat, on sait très bien que c'est transitoire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va être exclu. Donc, il faudra avoir un autre squat. À partir de là, quand on n'a pas cet ancrage fondamental dans un territoire ou dans une habitation, comment voulez-vous vous projeter dans l'avenir ? C'est la porte ouverte et la dépression. De la même façon qu'une maison qui se lézarde, c'est la porte ouverte aux quatre vents. Et quelque chose, c'est les prémices d'un écroulement. Les problèmes de logement rencontrés par de nombreux patients entraînent aussi des insomnies. On sait très bien que si on empêche les gens de dormir, et c'est une des modalités de la torture par exemple, il y a des décompensations graves. Donc, la première des choses, on est face à un paradoxe. C'est-à-dire qu'on nous demande un traitement pour dormir, on le donne, mais le meilleur traitement pour dormir, c'est de loger les gens. Dans les centres de soins de médecins du monde en France, un tiers des patients reçus sont logis en squat, bidonville ou vivent à la rue. A quelques kilomètres au sud de Bordeaux, un bidonville est installé depuis 2015 sur la commune de Villeneuve d'Ornon. Une trentaine de familles vivent ici dans des conditions précaires. Pour les 150 habitants du lieu, il n'y a qu'un seul point d'eau. Alors pour se doucher ou pour faire la cuisine, il faut remplir des bidons et les acheminer jusque chez soi. Léonard, président de l'association Eurom, un partenaire de médecins du monde, aide ses familles dans leur accès aux droits. Il intervient notamment auprès des Mouresh, qui cherchent depuis plusieurs années un appartement. Le couple vit ici avec l'homme, deux grands-enfants. Léonard vient souvent leur donner des nouvelles de leur dossier de logement. En attendant d'avoir un appartement plus confortable, la vie quotidienne s'organise à l'intérieur de cette maison de fortune. Qu'est-ce que tu cuisines ? C'est mon mari qui a fait des tripes. Ah, des tripes ? Oui. Je vais mettre les patates. Tu vois, les patates, on les met dedans et on mélange et on met la crème fraîche. Et sinon, ici, comment tu te sens ? Tu es dans de bonnes conditions ? Ici, c'est la cuisine où on mange. Et là, c'est le dortoir où on dort. Ici, c'est la cuisine où on est et là, c'est où ils dorment. Voilà comment on dort. Il va te montrer combien ils vont dormir dans le lit. Mes enfants ici, ma femme ici et moi ici au prélève. Peut-être que ça doit vite s'en apporter. Parce qu'il y en a un frigo, non ? On fait du feu. Tout le temps qu'on met du bois. Oui, tout le temps. On fait du feu, tu restes habillé, monsieur. Je mets un gros bonnet comme ça et c'est bon. Je suis couvert. Oui, habillé. Je me couvre un gros du veille et puis je vais l'or. Quand il fait chaud et puis qu'il est déjà là. Et quand il fait chaud ? Ah, quand il fait chaud, on se découvre, mon gars. Et qu'est-ce que tu crées en doulac ? En doulac ? Non, non, non. Est-ce que vous vous chauffez ? Là-bas, on se découvre. Là-bas, on se découvre. Mais quand vous l'aime, il est juste ici, il ne revient pas. Non, parce qu'il fait chaud. Oui, il fait chaud, mais l'hiver. L'hiver, c'est autre chose. Pour vivre dans de meilleures conditions et mettre sa famille à la brie, Stanescu rêve d'une maison ou d'un appartement. J'aimerais un logement avec deux chambres, avec une cuisine, une salle de bain pour qu'on puisse se laver. Les conditions de vie, c'est normal, quoi. Tu veux que je te montre mes fiches de paie ? J'ai des fiches de paie de mon travail. Moi, je suis un bosseur, je travaille beaucoup. Je fais ce mot. Comme de nombreux habitants du bidonville, Stanescu travaille dans la vigne. Avec ses revenus, il espérait pouvoir payer un petit loyer pour loger sa femme et ses enfants, dont un vit en fauteuil roulant. On a été visiter des appartements, on était très contents. Mais après, avant de signer le contrat, le bail, le propriétaire nous a dit que ce n'est pas adapté, il n'y a pas ça, il n'y a pas ça. La maison ne s'était pas adaptée à son fils et à sa fille. Il y avait un escalier, les chambres étaient en haut. On s'est dit, pour l'instant, on fait ça, et puis après, on verra trouver quelque chose d'adapté, mais au moins qu'ils vivent dans des conditions dignes. Comment tu t'es senti quand tu as écrit que le propriétaire ne voulait pas vous donner l'appartement qu'on avait trouvé ? C'est le cas aussi. Ça m'a fait un mal fou. J'étais heureux, je me disais, je vais avoir une maison, je vais habiter bien, moi et mes enfants, ce sera différent, plus commode. Mais voilà. À cause de ce refus, la famille Mouresh risque de passer le prochain hiver dans le bidonville. Dans ces conditions de vie, il n'est pas toujours possible de faire attention à sa santé. Ça pèse beaucoup sur la santé, les problèmes de logement, parce que tant que tu es dans une situation précaire et que tu n'es pas stable, tu ne peux pas t'occuper de toi, de ta santé, suivre les soins, les rendez-vous médicaux. C'est difficile parce que tu n'es pas concentré vraiment sur ça. Chaque semaine, les équipes de médecins du monde rendent visite aux habitants de ce bidonville. Racha est médecin avec l'aural à traductrice. Elles vont examiner ce patient, qui souffre depuis cinq mois de douleurs au dos qui l'empêche de dormir. Il y a des douleurs de dos. D'accord. C'est les douleurs de dos qui le réveillent la nuit, quand il bouge ? D'exemple, quand vous vous réveillez, vous vous réveillez à cause de la douleur. Oui, tout le temps, ça me fait mal, madame. Ah, d'accord. Ok. Et donc quand vous prenez les médicaments pour la douleur, vous dormez mieux ? C'est à quel niveau du dos que ça fait mal ? C'est partout, partout. Donc depuis là jusqu'en bas. Il faut que je bouge comme ça. Chaque matin, je fais ton entraînement. Là, ça ne fait pas mal quand j'appuie. Pendant que Rachat continue l'examen de son patient et cherche l'origine de ses douleurs, derrière les habitations, le reste de l'équipe va examiner la zone dédiée à la ferraillerie. On n'est pas trop sur cette zone. Alban, assistant social de la mission, et Thierry, un infirmier puériculteur, évalue les risques du lieu pour la santé des habitants. Après, il n'y a pas de déchets. Ça reste de la ferraille, principalement. Il y a des zones de travail où il y a tout un travail de recyclage et de récupération. Les médecins du monde avaient sensibilisé les familles d'essayer de faire en sorte que ces zones de travail ne soient pas disséminées sur tout le camp. Vraiment isolées, puisque les enfants jouent au milieu. On a des situations, des cas de saturnisme sur ces différents squats qu'on a identifiés pour certains. Mais si on faisait un dépistage massif, on aurait un chiffre qui serait beaucoup plus important. Le saturnisme, c'est une intoxication au plomb particulièrement grave chez les enfants. Il peut provoquer des retards de développement ou des troubles du comportement. On a constaté que, ne serait-ce que sur des changements de squat, des enfants qu'on a bien identifiés, de changer de lieu de vie faisait par exemple baisser ce taux de plomb dans le sang. Donc l'environnement est vraiment important pour ces familles-là. L'idée, c'est vraiment d'avoir une approche globale de la santé et du coup également prendre en compte les conditions de vie et l'environnement. Et donc au niveau de Médecins du Monde, on travaille effectivement aussi là-dessus dans l'amélioration des conditions de vie pour ne pas se retrouver après avec des maladies qui vont être liées aux conditions de vie des personnes. Alors que les équipes de Médecins du Monde continuent d'aller à la rencontre des habitants, une patrouille de la police municipale de Villeneuve d'Ornon arrive dans le bidonville. En ce moment, les officiers viennent presque tous les jours pour inspecter le campement. Récemment, il y a eu de nouvelles arrivées. Ils passent donc observer l'état et la sécurité des cabanes et des caravanes. Bonjour, on est de Médecins du Monde. Donc on intervient pour l'accès aux droits, l'accès aux soins. D'accord. Il y a de quoi faire ici parce que c'est un peu la misère là. Après, le problème, c'est que dès qu'il y a une expulsion, les personnes se réinstallent ailleurs. On n'a pas le temps de travailler des projets un peu de stabilisation, de relogement et tout ça. Donc c'est aussi ça un peu la difficulté quoi. L'idée, ce n'est pas de se maintenir dans des conditions comme ça quoi. On passe souvent parce qu'on doit voir qu'il n'y a pas trop de monde aussi qui arrive d'un coup. Généralement, on y passe quasiment tous les jours au moins une fois. Ok. Bon. Bonne journée. Au plaisir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Alban profite de ce passage pour sensibiliser les officiers de police aux problèmes rencontrés par les personnes vivant en squat ou en bidonville. Les personnes qui vivent ici, là, elles ont fait un, deux ou trois squats, trois bidonvilles auparavant. Et elles se retrouvent ici, donc souvent dans d'autres communes. Et du coup, avec toutes les démarches en fait à reprendre à zéro. Donc il y a une vraie difficulté après pour l'accès au logement, pour se maintenir dans un travail. Et pour les enfants qui du coup vont être déscolarisés, vont plus pouvoir aller à une école qui est trop éloignée. Donc en fait, on maintient les personnes dans cette précarité-là du fait d'une politique d'expulsion récurrente. Les équipes de médecins du monde essaient aussi d'aider les habitants du bidonville à réintégrer le système de santé. Un suivi médical rendu difficile par la précarité, des dangers liés aux conditions de vie. Le mal-logement affecte directement la vie des habitants de ce campement. En France, 16 000 personnes vivraient dans un bidonville. Sous-titrage Société Radio-Canada